Salut à tous et bienvenue pour un nouvel épisode des Superphysique Podcast. Je suis Rudy et je suis en compagnie de Fabrice. Nous sommes les fondateurs du site Superphysique.org et nous sommes très heureux encore une fois de vous retrouver pour un nouveau podcast. Aujourd'hui, nous allons parler ensemble d'un nouveau morphotype, le Skinny Fat. Après vous avoir expliqué ce qu'est le Skinny Fat, si vous êtes concerné, nous verrons ensemble ce que vous devez faire si vous êtes un Skinny Fat, si vous devez sécher, si vous devez faire une prise de masse, comment vous devez vous entraîner et surtout, qu'est-ce que l'avenir vous réserve en tant que Skinny Fat. Donc voilà, c'est parti. Salut Fabrice. Salut Rudy, merci pour ton introduction. Donc oui, on avait déjà parlé du Skinny Fat sur notre podcast sur la... Les abdominaux, je crois. Oui, les abdominaux. Mais en fait, il y a tellement de photos de nouveaux membres sur le forum Superphysique qui sont Skinny Fat que je me suis dit que ça méritait un podcast dédié. Et donc, je vais commencer la première partie sur les morphotypes. Donc dans le temps, il y a un pseudo-scientifique qui avait identifié trois morphotypes. L'ectomorphe, le mésomorphe et l'endomorphe. Donc concrètement, c'est dire qu'une personne qui ne fait pas de sport particulièrement allait naturellement s'orienter vers un de ces types-là. Donc l'ectomorphe, c'était quelqu'un plutôt de longiligne et naturellement mince. Le mésomorphe, c'était quelqu'un naturellement athlétique. Et l'endomorphe, c'était quelqu'un qui, naturellement, avait tendance à prendre du poids. Et donc, à notre époque, quand on était au lycée ou au collège, on voyait bien ce type de morphologie autour de nous. Et là, par exemple, moi, j'étais... Enfin, je suis toujours plutôt de type ectomorphe, c'est-à-dire plutôt longiligne. Il y a du mal à prendre du poids, quel que soit ce qu'il mange. Et puis, il n'a pas, naturellement, de gros muscles, on va dire. Toi, tu serais de quel type, selon toi, Rudi ? J'étais à peu près pareil. Moi, je suis plutôt longiligne, même si dans le tome 1 de la méthode superphysique, j'ai plus caractérisé les morpho-anatomies suivant des longueurs osseuses et des longueurs musculaires. Si on se réfère à ce que tu dis, donc c'était Sheldon qui avait catégorisé un peu ses morphologies, j'étais plus ectomorphe aussi. Moi, de base, et même dans ma famille, on est tous plutôt maigres, longilignes, nerveux. Les sports d'endurance, on en a déjà parlé ensemble dans l'hiverpodcast, mais ce n'est pas ce qui me correspond, ça me crève littéralement, alors que tous les efforts explosifs me correspondent. Donc, effectivement, je suis un peu comme toi sur ce sujet-là. Après, c'est vrai qu'il y a des personnes, malheureusement... Alors après, en dehors des notions... On va rester dans les notions de génétique, en dehors des antécédents, du fait que vous ayez beaucoup mangé, des saloperies avant ou pas, il y a des personnes qui en vont avoir tendance à grossir plus facilement, à prendre du gras plus facilement que d'autres. On en voit. Alors maintenant, c'est vrai que... C'est pour ça qu'on va parler du skinny fat juste après. C'est vrai que maintenant, les habitudes alimentaires que l'on a lorsqu'on est enfant ou adolescent ne sont carrément plus les mêmes que celles qu'on avait autrefois. Donc, il est beaucoup plus difficile de distinguer vers quelle morphologie on se dirige. Et enfin, les mésomorphes, c'est vrai qu'on en a tous connu des mecs comme ça. Des mecs qui arrivent et qui ont déjà, en fait... Moi, j'appelle ça des dinosaures, suivant le terme de la méthode superphysique. Mais des mecs, en fait, qui ont déjà des super longueurs musculaires, qui n'ont pas des longues membres, qui sont entre deux, en fait. Ils ne sont pas faits pour être explosifs, mais pas trop faits non plus pour l'endurance. Et ils arrivent, en fait, ils sont déjà bien. Ils ont déjà un petit physique. Alors que toi, dans ton coin, toi et moi, on était plutôt des gringalets, quoi. Oui, c'est ça. Tout à fait. Moi, je me souviens, quand j'étais au collège ou au lycée, il y avait un type dans ma classe, en fait, qui excellait dans tous les sports qu'on faisait à l'école. Alors qu'en fait, il faisait de la batterie, le type. Il ne faisait pas de sport ni rien. Mais voilà, il était juste athlétique et puis bon, naturellement, en sport. Et donc, on le classerait, entre guillemets, comme mesomorphe, même si c'est vraiment très grossier comme ce type-là. Et à l'inverse, moi, je me souviens, à 14 ans, je faisais 1m79, 56 kilos et environ 30 centimètres de tour de bras. C'était énorme ! C'était plutôt du type ecto. Mais pour autant, on n'est jamais un seul type. Pour autant, j'ai quelques caractéristiques du mesomorphe. Par exemple, je suis très large de clavicule. Donc, de face, je suis assez large. Mais par contre, de profil, donc là, j'ai le profil ectomorphe qui revient. Je suis extrêmement étroit de cage thoracique, en fait, très, très plat de profil. Et au niveau des cuisses, je suis plutôt trapu des cuisses, ce qui fait que j'ai des facilités au squat. Donc, je pense que pour le bas du corps et pour les clavicules, je partagerais des traits du mesomorphe. Mais pour tout le reste, je serais plutôt... Oui, après, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que Sheldon, c'était des caractéristiques globales, qui étaient reliées entre le physique, le caractère, pas mal de choses. Et c'est pour ça, comme je disais tout à l'heure, dans le tome 1, j'ai été plus loin, j'ai plus catégorisé par rapport, justement, à la morphoanatomie, les longueurs osseuses, les longueurs musculaires, qui sont, justement, plus prédictives de ce qui va se développer ou pas. Parce que ce n'est pas parce qu'on est ectomorphe, entre guillemets, qu'on est mésomorphe ou endomorphe, vu que ça ne prend pas en compte les longueurs musculaires, que l'on ne va pas se développer, que l'on ne va pas avoir de potentiel. Alors, c'est sûr que le mésomorphe, le mec qui est plus fait pour faire du muscle, etc., de base, ben oui, forcément, s'il s'entraîne, il va être un peu mieux. Mais ça n'empêche pas que, souvent, les gens sont surpris quand ils voient mon avant-après. Parce que comme toi, j'ai débuté, donc j'avais 14 ans, je faisais 1,78, 54 kilos. Mais je faisais pas mal de course à pied, donc je courais beaucoup. Et le mec, il se dit, putain, mais c'est dingue, il aurait été monté à plus de 100 kilos, on n'y aurait pas cru, vu ton potentiel de base, etc. Mais c'est parce que, ok, j'étais maigre, mais si on avait analysé certains trucs, on aurait vu que j'étais plutôt doué pour la force, qu'il y a des muscles pour lesquels j'étais plutôt doué, alors d'autres, non, ça se voit. Et d'autres où, heureusement, j'étais plutôt doué. Et puis le fait d'avoir commencé durant l'adolescence est aussi une période très propice pour construire un potentiel à exploiter par la suite. Alors maintenant, je te donne quelques noms d'acteurs et puis t'essayes de me les tipper en porte-faux type pour expliquer aux gens. Enfin, je te dis, Woody Allen, le réalisateur et acteur. C'est un jeu qui est difficile pour moi parce que je ne regarde pas la télé, je regarde très peu de films et je ne sais même plus à quoi il ressemble. Woody Allen, moi, de ce que je me souviens, c'est un petit mec. Bah oui, c'est un petit ou maigre il serait plutôt ectomorphe même s'il n'est pas très grand, il a toutes les caractéristiques. Moi, j'aurais dit qu'il était skinny fat. Non, 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 il n'est pas. Si je te dis, par exemple, de par Dieu. Bon, bah là, c'est facile. On peut dire que c'est le gros, etc. C'est l'endomorphe. Mais en même temps, à mon avis, il doit bien manger aussi. Ouais, mais je pense que lui, il serait à la fois mésomorphe et endomorphe parce qu'on voit qu'il a une très grosse structure et dans ses premiers films, déjà, il est, je ne veux pas dire qu'il soit musclé au sens culturisme du terme, mais il est massif. On voit qu'il a une bonne base. Mais en même temps, comme il aime bien manger, il serait entre les deux. Et Arnold Schwarzenegger, tu le classerais comment ? Ah bah là, c'est l'exemple type du mésomorphe. C'est le mec qui était déjà doué. Et on voit bien, quoi. Et si je te dis aussi Mike Tyson ? Mike Tyson, je ne sais pas dans quoi je le classerais. Moi, je le mettrais. Il est entre deux parce qu'il avait une tendance à l'embonpoint quand même. Il était entre deux pour moi. Ouais. Et donc, en fait, justement, je voulais arriver là. C'est que, donc, normalement, de notre temps, celui qui était endomorphe, il n'était pas complètement gras, en fait. Il avait une certaine force. il avait du muscle sous son gras. Moi, je me souviens, à l'école, ceux qui étaient endomorphe, souvent, ils faisaient du dos. Et donc, ils étaient gras, mais en même temps, ils étaient forts. Tu vois, il y avait du muscle. Et donc, moralité, grosso modo, la population, elle se segmentait entre ceux qui étaient plutôt maigres et puis ceux qui étaient gras, mais musclés. On disait, je ne sais pas si tu veux, on disait le mot costaud. Vous avez vu, il est costaud ? Voilà, c'est ça. Ma mère, elle disait tout le temps ça. Elle disait, il est costaud. Voilà, c'est tout à fait ça. Et donc, en fait, voilà qui va nous amener au skinny fat, qui est le... Ce qui prédomine au jour d'aujourd'hui, donc chez les adolescents, chez les post-adolescents ou même chez les adultes, en fait, il y a des adultes qui deviennent skinny fat. En fait, c'est quelqu'un qui, à la base, serait plutôt ectomorphe, donc longiligne, pas de grande prédisposition à la masse musculaire, même si tu as expliqué que ça dépendait de la longueur des muscles, mais voilà, plutôt longiligne et maigre, mais qui a du gras particulièrement concentré sur la zone abdominale et les obliques, en fait. Il y a carrément une bouée graisseuse au niveau des abdos. Et donc, c'est un nouveau type dont Sheldon n'avait pas parlé parce qu'en fait, c'est quelque chose qui est arrivé après. Et en gros, grosso modo, c'est quelqu'un qui, à la base, est ectomorphe mais qui a des habitudes alimentaires qui sont tellement mauvaises et qui est tellement sédentaire et bien qui prend beaucoup de gras au niveau de la taille. Et donc, il y en a de plus en plus des comme ça. Oui, mais ça, c'est surtout dû, en fait, à cause, comme on disait tout à l'heure, en fait, des mauvaises habitudes. Auparavant, tout le monde mangeait à peu près pareil, etc. Donc, c'était facile de voir ces différentes morphologies. Et maintenant, en fait, comme tout le monde mange, malheureusement, la plupart, mangent un peu n'importe comment, on en arrive en fait à des mixtes, des personnes en plus qui stockent localement. Donc là, on parle pour les hommes qui stockent au niveau, on dit skinny fat, qui stockent au niveau du ventre. Mais on voit beaucoup de femmes aussi, bien moi, j'en vois beaucoup, qui vont stocker, donc j'appelle ça aussi skinny fat, qui vont stocker dans le bas du corps, qui vont avoir vraiment beaucoup de gras sur les fessiers, beaucoup de gras dans les cuisses. Et si on voit que le haut, on se dit, on voit vraiment une évolution, une désévolution. Et ça, c'est d'une part, effectivement, à l'alimentation qui a changé, de plus en plus industriel, de plus en plus tourné à profit, on nous sert de la merde pour faire de l'argent sur notre tronche, comme d'hab. Et surtout, à un changement d'habitude. Avant, quand on était gamin, moi, je ne sais pas si tu te souviens, dès qu'on avait du temps, plus nos parents, mais même moi, je me souviens, on avait du temps avec mon grand-père, on allait courir dehors, on allait faire un footing ou on jouait au foot. Il ne se passait pas une journée sans qu'on fasse pas une activité sportive, en fait. Et aujourd'hui, c'est tout l'inverse. Car aujourd'hui, le monde s'est évolué. Alors après, tout dépend de la définition qu'on en a, mais aujourd'hui, c'est un peu la loi du moindre effort. Tout nous est servi sur un plateau. Avant, tu voulais discuter avec quelqu'un. Alors, tu n'as plus le téléphone, mais ce n'était pas très pratique parce qu'il était accroché à un combiné, tu ne pouvais pas bouger. Donc, tu allais le voir, tu bougeais, par exemple, etc. Maintenant, on voit bien les consoles vidéo. Alors, je ne sais pas si tu suis un peu d'actualité, moi, je regarde un peu. Maintenant, tu as des casques de réalité virtuelle pour chez toi, en fait. Ça va finir que tu vas mettre ton casque dans ton salon et que tu vas jouer à l'UFC, donc à des jeux de combat dans ton salon, quoi. Oui, là, à Noël, il y a un truc qui a eu vent en poux, ça s'appelle un Hoover. C'est une espèce de plateforme qui ressemble à un cigouet. Tu vois ce que c'est un cigouet ? C'était quelque chose qui était populaire il y a quelques années et que tu trouves des fois sur les sites touristiques. En gros, c'est un espèce de... Comment dire ? C'est quelque chose qui a seulement deux roues. Tu te poses dessus, tu as un levier et quand tu mets ton poids vers l'avant, ça avance tout seul vers l'avant et quand tu mets ton poids vers la verrière, ça avance tout seul vers la verrière. Et donc maintenant, ils ont sorti un truc, ça s'appelle un Hoover. C'est un genre de mini cigouet où tu te mets tes deux pieds dessus et hop, tu avances tout seul en fait sur des roulettes. Oui, je vois, je vois, oui. Et donc ça, c'est devenu super populaire et je te dis que le monde est en train de ressembler au film Wally si tu l'as vu, c'est un dessin animé où en fait tout le monde finit obèse et à se déplacer sur des... en petites voiturettes. Non, mais ça peut finir comme ça parce qu'on voit même là, j'ai vu il n'y a pas longtemps que moi je ne connaissais pas mais des vélos électriques donc maintenant, il n'y a même plus besoin de pédaler en fait. Tu sais, le vélo avance tout seul. Bon, si tu pédales un petit peu, c'est mieux mais le truc peut avancer tout seul. Tu vois bien maintenant, en fait, on est tombé dans une société en fait où c'est vrai, il n'y a plus personne qui n'a fait de sport ou très peu. C'est pour ça que ces salles de sport on le vend en poupe aussi. C'est que maintenant, pour faire du sport, tu es pratiquement obligé d'aller en salle de sport avant. Tu descendais en bas de chez toi. Moi, je me souviens, on jouait au foot dans la rue. On appelait les voisins, on jouait dans la rue. Voilà, il y avait une voiture qui arrivait, on se poussait un peu. Mais là, création un peu du skinny fat, d'une mauvaise alimentation, d'un manque de sport à du stockage de gras localisé avec en plus une prédominance à ne pas être doué pour faire du muscle. Et c'est vrai que quand on se retrouve comme ça, moi j'ai de plus en plus d'élèves, de personnes qui me contactent et qui sont dans cette catégorie-là, elles sont perdues parce qu'elles disent qu'est-ce que je dois faire ? Est-ce que je dois maigrir mais je suis déjà tout maigre ? Est-ce que je dois grossir mais j'ai déjà du bide ou un gros cul malheureusement ? Comment je dois m'entraîner ? Est-ce que je dois m'entraîner différemment ? C'est vrai que là, c'est quelque chose qu'on n'avait pas prévu, pas anticipé et qui est de plus en plus fréquent à cause de ce monde. Mais ça peut finir. Il y avait un film comme ça. Tu dis dans le dessin animé WALL-E, tout le monde finit gros. Mais il y a un film comme ça avec Bruce Willis, je crois, qui s'appelle Robo où justement les gens ne sortent plus de chez eux et en fait contrôlent d'autres humains. C'est un peu comme le jeu Les Sims. En fait, ils sont chez eux, ils ont des casques et ils dirigent d'autres personnes dehors qui louent leur corps donc qui, elles, marquent la journée, font plein d'activités, etc. Et en fait, les autres sont chez eux, ils ne peuvent plus bouger, ils sont obésité morbide quoi en fait et ils ne peuvent plus bouger. Et ça peut finir comme ça pour une partie de la population. Avec la réalité, c'est-à-dire que lui, il vit virtuellement. Oui, et alors pour ne pas trop nous éloigner du sujet, en plus de ce que tu as dit, je note un changement dans le modèle vers lequel on veut être. Par exemple, à notre époque, on voulait ressembler à Brad Pitt ou à Jean-Jo de Vandam et maintenant, les skinny fat, ils ne veulent pas nécessairement avoir des gros muscles. Tout ce qu'ils veulent, c'est pouvoir ne serait-ce que voir leurs abdominaux et du coup, comme modèle, ils ont plutôt des joueurs de foot un peu connus qui ne sont pas particulièrement gras, qui ne sont pas gras, mais en même temps, pas très musclés non plus. et je note un changement dans les objectifs également du skinny fat. Alors du coup, est-ce qu'il faut sécher ou est-ce qu'il faut faire une diète de sèche ou est-ce qu'il faut faire une diète de prise de masse ou qu'est-ce qu'il faut faire quand on est skinny fat, Prudy ? La question, c'est toujours pareil, c'est à quel point on est vraiment très gras parce qu'on sait, on sait avec expérience et avec différentes études scientifiques que plus on est gras, au-delà d'un certain taux de gras et plus on va avoir de facilité à faire du gras au détriment de prendre du muscle. Donc si, je vais prendre un exemple, si on fait 1m80, 70 kg, qu'on est tout maigre du haut mais qu'on a un tour de taille de 1 mètre, je dirais bon, il va peut-être falloir commencer déjà par manger convenablement et ça devrait déjà s'arranger parce qu'il y a aussi ça, c'est que on est toujours en train de se poser la question de se dire, est-ce qu'il faut que je grossisse, est-ce qu'il faut que je maigrisse et pourquoi pas, on dirait, dans ce cas-là, je ne vais pas grossir ni maigrir mais je vais peut-être commencer par m'entraîner et par manger mieux. Et rien que ça, des fois, rien qu'en mangeant mieux, vous allez perdre du gras et perdre du muscle parce que vous débutez complètement la musculation. Voilà, c'est ça. En fait, ce qu'il faut voir, c'est que si quelqu'un est devenu skinny fat, c'est probablement qu'il ne sait pas manger et donc c'est un autre point, c'est que les gens perdent la notion de ce qu'est un repas correct ou pas et donc simplement de faire une diète équilibrée, comme tu dis, ça peut améliorer les choses. Alors, je vais te donner des exemples de repas pour que tu vas me dire si c'est bon ou pas. Si je te dis... Bon, un truc facile. Si je te dis un peu de riz, un peu de brocoli et un filet de poisson blanc, c'est bon ou c'est pas bon ? Là, c'est plutôt bon, oui. Ça, c'est plutôt bon. Bon, c'est facile. Si à la place du filet de poisson blanc, je remplace par un bon gros cordon bleu pané et si je mets du beurre sur mon riz, c'est bon ou c'est pas bon ? Eh, le cordon bleu, c'est toute une histoire. Moi, quand j'étais gamin, donc j'en mangeais pas, mais mon frère, il adorait ça. Ma mère, elle lui enfilait et tout. Je me souviens, il adorait ça, le cordon bleu, putain, c'est vieux ça. Bon, ma cordon bleu, évidemment, c'est une belle daube et puis rajouter du beurre sur son riz, si on peut éviter, c'est toujours mieux aussi. Si je te dis maintenant une pizza à 4 fromages, mais sous le fromage, il y a un peu de tomate, c'est bon ou c'est pas bon ? Eh, t'as noté des exemples avant le pot de vioste ou quoi ? Évidemment que non. En plus, il y a beaucoup de débats autour de l'intérêt des laitages pour la santé, etc. Donc, à mon avis, mieux vaut pas trop en abuser et encore moins, surtout, là c'est l'exemple, c'est le pire, la pizza à 4 fromages parce qu'on sait que quand on mange du blé, avec des laitages, il y a ce qu'on appelle l'index insulinique et l'index insulinique, c'est quelque chose qui explose quand ces deux facteurs-là sont conjugués dans un même repas. Donc, c'est le repas idéal pour faire du gras. Donc, mieux vaut éviter. Alors, attention, plus difficile. Des céréales, petit déjeuner, Kellogg's, avec du lait. Bon ou pas bon ? Je crois qu'on n'a rien au même truc que je viens de dire. Souvent, le problème, c'est qu'on achète des céréales. Moi, j'en ai bouffé plein quand j'étais gamin. J'adorais... Mes préférés, c'était les Golden Grams. Mais j'en ai bouffé plein, etc. Et le problème des céréales comme ça, c'est qu'elles ne sont pas faites. Même si les pubs disent voilà, manger des céréales, c'est bon, nanana. Dès que c'est industriel, en fait, c'est fait pour que ce soit bon au goût. C'est fait pour que ça passe bien, etc. Parce que si c'est mauvais au goût, c'est mauvais. On est habitué à des goûts qui sont exagérés par l'industrie, mais pour nous rendre un peu accro. Mais ce qu'il y a, c'est que quand on lit la composition de ces céréales, on se rend compte qu'elles sont bourrées de saloperies. La plupart du temps, même quand on prend un muesli, alors il y en a certains qui sont honnêtes, notamment ceux qui sont bio, où on ne rajoute pas de sucre, etc. Mais la plupart des céréales, par exemple les Kellogg's, on va rajouter énormément de sucre, on va rajouter énormément d'ingrédients. Vous allez me dire mais qu'est-ce que ça fait là-dedans ? En fait, on revient toujours un peu au même conseil, c'est quand vous achetez un aliment. Regardez bien la composition. Alors si c'est juste des brocolis, c'est des brocolis. Surtout s'ils sont frais, c'est facile. Mais sur tout ce qui est industriel comme ça, les céréales, franchement là, si vous regardez la composition, vous allez vite prendre peur. Mais une règle assez facile, mieux vaut éviter, en tout cas, de consommer des céréales grand public que tout le monde achète parce qu'en général, c'est une belle saloperie. Puis avec du lait, index insulinique au plafond. Mais c'est sûr que c'est bon. Au goût, je me souviens, quand j'étais gamin, c'était vachement bon. Du lait avec des céréales, tu te régales. Après, un compromis, je ne partage pas tout à fait ton apport des produits laitiers ou même du blé. Donc voilà. Donc pour moi, un compromis en petit déjeuner, c'est simplement de mélanger des flocons d'avoine avec un peu de fromage blanc et de rajouter un filet de miel par-dessus et éventuellement des petits morceaux de pommes. Pour moi, ça fait un petit déjeuner à peu près correct, je pense, qui peut convenir à quelqu'un qui est... Oui, mais après, c'est toujours une histoire de compromis, mais mieux vaut éviter des excès en tout cas quel que soit l'aliment. Ok. Et donc, ah oui, il y a un dernier qui dit dans les exemples. Une barre, les barres musculaires, céréalières, bon ou pas ? Ah, les chaleaux frites et fou. Et quand j'étais gamin, ça dépend après la marque. Quand j'étais gamin, j'en mangeais plein, je me souviens, c'était mon goûter quand j'avais commencé la muscu. On mangeait souvent des barres de céréales au goûter, quoi. Et c'est sûr que c'était bon, mais pareil, là, vous lisez la composition, vous prenez peur, quoi. En fait, c'est simple, si vous pouvez éviter tout ce qui est industriel, mais évitez-le, quoi. mais vraiment, il faut vraiment fuir comme la peste, tout ça, parce qu'il y a toujours des ingrédients cachés. Ils ne sont pas cachés, les ingrédients. En fait, il suffit de regarder la liste et tu vois, justement, c'est pour ça que je te faisais la blague, sur ces barres céréalières, quand tu regardes, le deuxième ingrédient, ça doit être du sirop de glucose. Enfin bref, c'est des barres, qui sont, tu peux croire, c'est diététique, mais ce n'est pas diététique du tout. En fait, c'est bourré de sucre, comme les céréales industrielles de petit déjeuner. Et donc, du coup, c'est pour ça que je te disais ça. C'est justement pour expliquer ce que tu viens de rappeler, c'est que pour avoir une bonne diète, déjà, il faut manger des aliments les plus simples possibles. Donc, plutôt que des céréales toutes prêtes, il faut prendre, par exemple, des flocons d'avoine. Plutôt que de prendre un cordon bleu, il faut prendre un blanc de poulet. Plutôt que de prendre du poisson panier pané, il faut prendre un filet de poisson. Et déjà, il faut tout simplifier ce qu'on mange pour se rapprocher le plus possible de l'aliment source initial qui n'a pas été trafiqué. Et déjà, normalement, faire ce changement-là dans la diète, ça améliore beaucoup de choses. Quand on est skinny fat, ça fait perdre du gras assez rapidement. On voit son tour de vente dégonfler, on se sent beaucoup mieux en plus dans la vie de tous les jours avec plus d'énergie, etc. Après, on ne s'en rend plus compte au bout d'un moment quand on mange ça tout le temps, mais dès qu'on mange une crasse qui a une saloperie, là, on se rend compte que je ne fais pas du bien. pour résumer, si vous êtes skinny fat, comme malheureusement la majorité des adolescents et même des jeunes, des adultes en fait. Oui, des adultes, tout à fait. Il faut commencer par avoir une diète à peu près équilibrée et convenable avant même de penser à sécher ou à prendre de la masse, mais simplement prendre conscience de ce qu'est une bonne diète et donc atteindre celle-ci. Et déjà, ça sera un bon début. Voilà, ça c'est le bon début. Après, il faut avoir conscience qu'en musculation, on vous le répète souvent, mais que heureusement, si vous êtes naturel, les progrès se font sur le moyen et long terme et que donc vous n'allez pas vous transformer physiquement. Parce qu'aujourd'hui, je ne sais pas, vous faites, j'ai donné un mètre de tour de taille tout à l'heure, vous faites un mètre de tour de taille, vous n'allez pas passer à 80 cm de tour de taille, ce qui est normalement, si vous faites un mètre de taille, très honnête, vraiment là, vous êtes mince, vous êtes bien, vous n'allez pas y passer en 2-3 mois. Il va peut-être falloir un an ou deux ans pour y arriver avant de ressembler à votre objectif qui peut être, par exemple, les footballeurs comme Cristiano Ronaldo au niveau de la sèche. Il va falloir peut-être plusieurs années d'efforts mais qui ne seront plus un effort à partir du moment où ce sera bien intégré dans votre rythme de vie, que ce sera votre équilibre. Mais seulement après, au bout de quelques années, vous pourrez peut-être envisager de sécher s'il reste un petit peu de grave, vous voulez perdre, etc. Si vous avez un intérêt à sécher particulier ou dans ce cas-là, faire une prise de masse mais tout en ayant conscience que quand vous allez grossir, étant donné que vous avez déjà été gras auparavant et qu'on ne tue pas, du moins pour la plupart des gens, on ne tue pas les cellules graisseuses que l'on a déjà fabriquées, eh bien, les excès que vous allez faire alimentaires vont aller plus facilement remplir ces cellules graisseuses et donc vous n'êtes plus aptes en fait à faire du gras que la personne qui n'a pas été aussi grasse que vous auparavant. Donc ça, c'est pareil, il faut bien faire attention, moi j'ai beaucoup de personnes qui viennent et qui me disent voilà, je vais faire une prise de masse, une prise de masse, je dis mais ça n'a pas spécialement d'intérêt parce qu'encore une fois, ce qui compte quand on est naturel, c'est de progresser l'entraînement et c'est ça qui fera, à condition qu'on ne soit pas non plus en restriction calorique indéfiniment, qui fera qu'on va prendre du muscle et progresser petit à petit, physiquement, et donc en même temps à la salle et donc ça va se répercuter et ça c'est important de le dire parce que sinon, on a l'impression qu'on est obligé de passer par ces étapes de sèche, de prise de masse et on connaît des personnes aussi bien Fabrice que moi qui n'ont jamais fait tout ça en fait, qui sont juste entraînés etc. Après on a tous l'envie du moins nous on avait l'envie il y a des années on voulait, nos modèles c'était comme disait Fabrice c'était Jean-Claude Van Damme c'était Chouard Zénégard on regardait vraiment les acteurs qui étaient énormes donc nous on faisait puis on s'est rendu compte que bon bah ça ne servait pas à grand chose quoi ça nous permettait surtout de moins manger après. Et alors au niveau de l'entraînement est-ce que le skinny fat d'après toi doit s'entraîner de manière particulière sachant qu'en général il est débutant en musculation est-ce qu'il a quelque chose de différent d'un débutant en musculation entre guillemets de normal ? Non, il n'a pas de différence particulière et en plus il faut bien avoir à l'esprit qu'il y a quelques bases à respecter au début donc déjà par rapport à la morphonatomie si vraiment il y a des gros problèmes par exemple si on a les bras très très longs et vraiment pas de cage mieux vaut adapter son entraînement assez rapidement comme par exemple limiter l'amplitude de l'opé couché ou en faire avec halter ou faire du décliné enfin bon gros choix mais surtout il faut s'entraîner classiquement pour progresser il n'y a pas on en parle souvent mais on peut lire encore et c'est grave car moi je trouve ça très grave pour tous ceux qui débutent la musculation qu'il y a des entraînements pour la prise de marche il y a des entraînements pour la sèche que si on fait tant de répétition c'est plus pour la sèche que si on fait tant de répétition c'est plus pour la masse etc donc après il y a pour la force évidemment ça se discute bien plus mais en fait ça n'existe pas ce qu'il faut savoir c'est que voilà chaque exercice va avoir une sorte de fourchette de répétition optimale mais quand on débute en tout cas en général on s'entraîne entre 8 et 12 répétitions voire 15 répétitions sur certains exercices et on cherche à soit rajouter des kilos progressivement donc très progressivement retenez bien ça ou à ajouter bah des répétitions et on laisse le temps faire en fait et le temps va faire la différence mais il n'y a pas d'entraînement particulier voilà pour sécher pour grossir ou pour ce qu'il n'y fasse alors après si vous avez un peu de gras et que vous avez un métier très sédentaire mais vraiment très sédentaire où vous avez passé toute la journée où vous ne faites pas grand chose bah ça peut être utile de rajouter un peu de sport tous les jours en plus de vos séances de musculation donc par exemple aller marcher rien que ça à un moment il y avait une campagne à la télé là dessus pour dire voilà marcher 30 minutes par jour etc mais rien que ça ou faire un peu de cardio donc courir une ou deux fois par semaine à moins que vous fiez très gros et que vous n'aimiez pas courir mais faire du vélo faire du rameur bouger en fait pour qu'il y ait toujours une dépense calorique j'ai une anecdote j'ai un élève que j'ai depuis des années salut Cédric si tu nous écoutes et on avait le plus grand mal en fait à le faire maigrir à faire sécher et il a un métier assez sédentaire il y a des pâtissiers donc il a des horaires décalés etc et en fait il s'est rendu compte il a acheté pas mal de montres d'outils pour calculer sa vraie dépense calorique par jour et en fait on s'est aperçu que sa dépense calorique avec ce qu'il faisait habituellement sans sport etc c'était de 1500 calories donc forcément lui qui était déjà un peu gros etc qui a de l'embonpoint etc donc pour maigrir soit il fallait qu'il mange moins de 1500 calories donc autant dire c'est 3 feuilles de salade et de tomates quoi en exagérant ou il fallait qu'il fasse plus d'activité physique donc il s'enseignait déjà 4 fois par semaine en muscu mais c'était tout juste donc il fallait qu'il rajoute du cardio pour justement arriver à brûler suffisamment de calories et pouvoir perdre du gras et là c'est un peu la même chose si vous êtes vraiment un fort cas de skinny fat on peut catégoriser ça ainsi quoi oui moi j'aime bien recommander la natation parce que c'est assez doux pour les articulations ça prend pas trop d'énergie pour la musculation et en même temps ça brûle des calories déjà le fait d'être dans l'eau froide et puis en même temps de nager évidemment et moi je pense qu'un bon compromis en fait c'est de faire 3 séances de musculation par semaine une séance de cardio donc soit du vélo soit de la natation pas de pression sur les articulations dès qu'on peut on marche jamais on prend les escaliers mécaniques dès qu'il y a des escaliers au contraire on est content parce qu'on peut les monter et puis après si on veut perdre plus vite du poids et bien il faut augmenter les séances de cardio donc à la place d'aller qu'une fois à la natation par semaine on y va deux fois ou on y va trois fois et on fait du sport six fois par semaine alors c'est sûr que c'est du boulot mais il faut bien se dire que Skinny Fat c'est vraiment une condition physique qui est désolé de me dire mais qui est déplorable en fait on est à un niveau vraiment très très bas donc du coup il paraît pas illogique que pour en sortir il faille faire quand même beaucoup d'efforts parce qu'on part de très bas mais après c'est pas impossible on dit que c'est dur etc mais c'est pas impossible d'en sortir moi j'ai régulièrement des élèves qui arrivent justement d'être en Skinny Fat et qui avec le temps se transforment c'est comme tout en fait ça va demander des efforts il va falloir se mettre dans un rythme de vie donc progressivement vous ne pouvez pas faire six séances de sport par jour du jour au lendemain sinon vous allez crever mais y aller progressivement et puis voir si vous vous prenez au jeu si ça vous fait plaisir et puis voilà ça va se faire en fait tout seul et à la fin vous serez un grand sportif mais en fait avant ça n'existait pas parce que là on dit six activités physiques par semaine comme si c'était incroyable mais en fait c'est ce que faisait la plupart des gens sans s'en rendre compte en fait il y avait pas de il y avait un peu de transport en commun mais il fallait quand même marcher beaucoup je sais pas si vous marchez beaucoup moi j'aime bien marcher tous les jours j'essaye de marcher au moins une heure en plus de mes entraînements j'aime bien pour écouter des podcasts pour réfléchir etc et pour moi en fait si je marche pas j'ai l'impression d'avoir rien fait alors que on devient ce qu'il n'y fait justement parce qu'on fait rien on est assis toute la journée on prend un transport en commun pour rentrer chez soi on se rassoit on mange on se rassoit on dort et en fait c'est tout simplement le physique du sédentaire aujourd'hui donc pour ne pas être avoir le physique d'un sédentaire il ne faut plus être sédentaire aussi simplement que ça mais c'est vrai que ça ne va pas demander 2-3 mois d'effort d'effort encore une fois ça se relativise mais voilà c'est sur le moyen et long terme que ça va se faire évidemment on nous demande combien de temps pour avoir des résultats en musculation ça dépend des résultats que vous voulez d'où vous partez quel est votre potentiel voilà il n'y a pas de réponse mais ce qui est sûr c'est que plus vous allez vous entraîner et plus vous allez développer plus allez vous développer et vous rapprocher d'un niveau hors norme par rapport à la masse qui est comme vous l'avez compris de plus en plus sédentée après j'aimerais répondre à cette question parce qu'on n'en a pas trop parlé c'est peut-on perdre du gras localement parce que c'est vrai que quand tu as du gras quelque part par exemple tu as un peu de bile ou tu as tout dans les fesses si tu es une femme et bien tu te dis voilà est-ce que si je fais des abdominaux tous les jours etc ou si je fais des fessiers tous les jours ça va aider à faire perdre du gras et là encore plus compliqué que le fait de ne plus être un schinifade de perdre etc progressivement la perte de graisse locale c'est quelque chose qui demande on sait évidemment qu'on stocke du gras plus facilement là où le sang circule moins bien etc il y a des prédispositions donc voilà pour les hommes c'est plus sur le ventre les femmes c'est plus sur le bas du corps et on sait que à force de travailler une zone on va développer un meilleur réseau vasculaire ça va mieux circuler on va influencer les bons récepteurs hormonaux pour perdre du gras à cet endroit là pour perdre en fait en même temps de partout parce que quand on perd du gras normalement on doit perdre de partout l'énergie vient de partout même si au début c'est local et donc pour perdre du gras de manière localisée par exemple si vous faites un schinifat pour l'instant je vous dirais qu'il est inutile ce serait une perte de temps et surtout c'est très peu tonal sur le long terme je me souviens je ne sais plus qui c'est qui était ça il y avait des professionnels dans leur DVD donc quand je regardais des DVD de bodybuilding il y a plus de 10 ans le temps passe vite encore une fois et bien les mecs en fait tous les matins ils faisaient de la marche ils avaient un tapis chez eux et ils se levaient à jeun et ils marchaient en serrant les fesses à chaque pas pour justement ils disaient ben voilà on fait ça 6 mois 1 an de l'année toute l'année on fait ça 1h tous les matins en serrant les fesses pour avoir les fessiers plus secs etc et donc dans ces conditions ben oui je pense que ça peut marcher maintenant ça implique quand même de ne vivre que pour ça et déjà que vous allez passer d'un mode de vie un peu anarchique à un mode de vie vous allez mieux manger vous entraîner un peu faire du sport etc je pense qu'il n'y a aucun intérêt à essayer de se compliquer c'est encore une fois un détail on y revient souvent mais c'est encore une fois un détail qui pour l'instant vous pouvez le laisser de côté l'oublier et peut-être un jour si je ne sais pas vous êtes vraiment alors après ça marche sur des personnes comme ça parce que d'une part elles sont dopées donc il faut bien en avoir conscience et d'autre part parce qu'elles sont déjà très très sèches de partout et elles sont là à perdre 1 ou 2 mm de gras en plus quand on a vraiment beaucoup beaucoup ben malheureusement ça passe par la base et une fois qu'on a fait la base pendant plusieurs années on peut peut-être essayer de s'attarder là dessus tout en ayant conscience que les résultats vont mettre encore une fois si vous avez 30 ans vous avez 40 ans vous avez 40 ans que c'est là ben il y a très peu de chances qu'en 2-3 ans ça change la donne même d'un travail quotidien quoi donc la perte de graisse locale est malheureusement possible sur le papier maintenant en pratique ben c'est c'est assez difficile ben après même sur les abdominaux je sais que les enfin les oldtimers disent qu'ils faisaient des milliers de crunchs par exemple ou d'exercices pour des abdominaux dans la semaine mais aujourd'hui on pense que peut-être ça fait trop de stress sur la colonne vertébrale et que en plus il ne faut pas abuser trop des crunchs ou des flexions abdominales donc moi je me souviens de par exemple Serge Nubray qui disait que lui il faisait 45 minutes de crunch sans s'arrêter etc et même moi à une époque je faisais 10 minutes sans m'arrêter 20 minutes sans m'arrêter quand j'avais fait ma sèche en 2006 ma petite première sèche je faisais ça je me mettais 20 minutes de crunch on n'arrêtait pas on n'arrêtait pas et donc bon est-ce que ça marchait ou pas c'est sûr qu'il y avait plus de veines sur le ventre je me souviens que il y avait des veines qui sortaient de plus en plus justement à cause du sang qui avait du mal à circuler pendant l'effort et qui après pof arrivait mais on sait comme tu l'as dit que étant donné que encore une fois nos habitudes sont d'avoir la colonne en flexion donc d'être toujours recroquevillé etc quand on est assis le crunch a aujourd'hui beaucoup moins d'intérêt que des exercices par exemple de gainage d'anti-rotation d'anti-flexion d'anti-extension etc pour maintenir la santé du doigt avant tout avant l'apparence d'abord la santé et ensuite seulement l'apparence et malheureusement c'est souvent l'inverse qui est fait et ça ça conduit à des blessures plus ou moins graves comme je le vois régulièrement oui justement en parlant de posture et de mobilité donc c'est un autre point que je voulais aborder dans l'entraînement donc tu disais que nous quand on était au collège ou au lycée on était assez actifs et donc du coup on avait une certaine mobilité qui rendait plus facile de débuter la musculation et là dans le cas du skinny fat donc on a vu qu'il y avait une mauvaise habitude alimentaire et qui était sédentaire et qui était souvent recroquevillée soit sur la chaise derrière l'ordinateur au travail soit assise sur son canapé je note qu'il a une grosse perte de mobilité même basique et il a aussi une perte dans je crois que c'est ce qu'on appelle la proprioception qui consiste à sentir son corps dans l'espace et ce que je note par exemple c'est qu'en salle de musculation des exercices pas trop compliqués comme le rowing à un bras avec halter la plupart des débutants maintenant n'arrivent pas à le faire et ils ont le dos rond en fait ils ont le haut du dos rond ou alors le bas du dos rond et donc je pense que le skinny fat qui est sédentaire doit faire un gros travail de mobilité et d'apprentissage des exercices de musculation pour ne pas se blesser et les réaliser au mieux parce que c'est quelque chose que je ne voyais pas avant dans les salles mais vraiment là je vois beaucoup de gens qui ont le dos rond dans les exercices de tirage dorsal ou tirage pour les trapènes et malheureusement je pense que ça ça va rajouter encore à la difficulté et à l'effort que va devoir mettre la personne dans sa pratique de la musculation ou sportive c'est que déjà il doit récupérer de la mobilité puis apprendre simplement à bouger son corps à peu près correctement c'est malheureux mais c'est la réalité non mais c'est pour ça que depuis maintenant quelques années il y a de plus en plus de vidéos sur la mobilité nous on a même fait une petite série qui s'appelait SP Mob sur ma chaîne YouTube qui n'avait pas eu trop de succès d'ailleurs c'est pour ça qu'on n'a pas tenu longtemps mais la mobilité est vraiment de plus en plus à la mode et pour ça que le crossfit aussi est pas mal à la mode c'est que les gens quand ils sont dans une salle de crossfit ils ont énormément de mobilité à faire avant de faire leurs exercices et nous en salle de muscu comme tu dis moi je le vois aussi c'est que en fait la plupart des gens ne savent plus cambrer le dos en fait ils n'ont plus de contrôle en fait sur leur bassin et leur dos en fait ils ont les ischios comme tu es assis tout le temps tes ischios sont hyper raides tes fléchisseurs de hanche psoas ou l'intérieur sont hyper raides tes fessiers sont amnésiques parce que tu es assis dessus donc tu ne les étudies jamais donc c'est pareil tu as les épaules en avant donc tu dois avoir encore une amnésie par exemple des trapèzes moyens et inférieurs peut-être dans l'infraépineux tu as des amnésies musculaires partout et un manque de renforcement de mobilité un peu partout donc en fait tu es déjà prédisposé à te blesser et là justement ça fait une petite anecdote je suis en train de lire le bouquin qui a été traduit de Kelly Starrett donc Beckham j'ai le titre il est juste là il s'appelle Becoming a Chapel Léopard qui a été traduit en français encore une fois par les éditions Fortrainer et dedans donc Kelly Starrett dit un truc intéressant mais un peu impossible à faire on voit que ça a vraiment été écrit à la base pour des personnes qui veulent devenir de vrais athlètes parce que son crédo c'est si vous souhaitez devenir un athlète agissez comme un athlète 24 heures sur 24 et pour lui par exemple si tu restes toutes les 15 minutes il faut que tu te lèves il dit voilà on sait les études ont montré qu'en moyenne vous pouvez rester bien assis pendant 15 minutes donc toutes les 15 minutes il faut que vous vous leviez il dit voilà si maintenant vous restez 30 minutes assis il dit vous devez compenser par faire 4 minutes d'étirement il y a de mobilisation comme il appelle ça donc en fait à la fin tu en es à t'étirer toute la journée et c'est vrai que comme on est le reflet de nos habitudes et moi même je le sens tu le sens peut-être aussi moi je suis beaucoup assis encore rien que quand je travaille ou quand j'écris des trucs et bien même si je m'étire beaucoup j'ai l'impression de ne pas m'étirer assez et de sentir que je me rédile en fait de devenir à l'aise en position assise et c'est vrai que si on est skinny fat quand on est débutant en règle générale qu'on n'a pas eu d'antécédents sportifs durant son enfance son adolescence qu'on a beaucoup joué à la console etc on était beaucoup assis on est déjà prédisposé à se blesser beaucoup plus facilement et c'est pourquoi je ne répéterai jamais assez mais il est vraiment important de faire son analyse morpho-anatomique de voir quelles sont ses limitations d'amplitude quelles sont ses faiblesses de base par exemple sur des exercices et vraiment de ne pas insister si on ne sent pas un exercice souvent on entend on en a déjà parlé dans le podcast les 5 exercices à ne pas faire en musculation écoutez-le si vous ne l'avez pas encore écouté mais c'est vraiment un podcast important mais voilà ce n'est pas parce qu'un tel vous dit voilà le squat c'est obligatoire qu'il faut faire du squat si aujourd'hui vous êtes skinny fan vous êtes tout rêve de partout et vous dites bon ouais j'ai fait un peu de mobilité pour faire du squat et puis vous n'êtes toujours pas à l'aise ça n'aura pas faites de la presse en attendant faites autre chose il y a tellement d'exercices souvent on veut faire comme les athlètes on voit les champions on se dit putain ça a l'air génial ce qu'ils font on va faire pareil sauf que le champion lui il est champion comme dit en fait 24 sur 24 jamais il n'a de mauvaise posture ou presque pas il est ça fait 20 ans qu'il fait ça il est fait pour ça alors que si vous êtes skinny fan sédentaire ou même moi aujourd'hui on n'est pas fait pour être on n'a pas une vie d'athlète en fait et donc il faut bien encore une fois personnaliser ce qu'on fait à l'entraînement par rapport à soi et non par rapport aux voisins et là sur la mobilité même si on peut récupérer une bonne partie de ce qu'on a perdu au fil des années plus on est jeune plus c'est facile il faut aussi avoir conscience que quand on a plus on vieillit et plus c'est compliqué de regarder la mobilité de la souplesse moi je le vois aussi je ne sais pas toi tu as eu des antécédents d'étirements quand tu étais plus jeune Fabrice donc peut-être moins mais moi je sens que maintenant quand je m'étire ou même quand je m'entraîne ça reste moins longtemps je sens que les étirements je suis souple et puis à un moment si on ne fait pas une journée je me rédive vite ah bah si ça je peux témoigner là-dessus comme toi moi j'ai remarqué il ne faut pas que je dépasse un jour sur deux donc je n'ai pas besoin d'en faire tous les jours je peux en faire un jour sur deux mais si par exemple à une séance de muscu j'étais pressé puis je n'ai pas fait la totalité des étirements à la fin de la séance et donc du coup j'ai quatre jours entre deux étirements et bien je sens que je suis raide en fait ah ouais ben non un jour il faut que j'en fasse un jour sur deux et dans le temps je faisais le grand écart entre deux chèvres dans le temps c'était quand j'avais entre 16 et 17 ans et donc j'ai essayé de me réentraîner pour le grand écart il y a quelques temps voir si j'étais capable de le refaire je ne sais pas moi par exemple en six mois mais très rapidement j'ai abandonné l'idée parce que j'étais devenu beaucoup plus raide au niveau des adducteurs puis là je savais qu'il y avait un bouleau de fou ce n'était pas pour six mois que j'en avais c'était pour trois ans et donc oui avec l'âge on perd même si on était souple par le passé alors effectivement je me dis si même en faisant de la muscu si même en faisant des étirements si même en faisant du cardio si même en n'étant pas assis toute la journée parce que moi je marche beaucoup aussi même comme ça et bien des fois je me sens un peu raide comme tu dis et bien je me dis la pauvre personne qui commence à 35 ans et qui est sédentaire elle elle va avoir du boulot ah ouais mais moi je sens moi sur la méthode super physique sur la formation qui est en ligne j'ai montré dans les premières semaines de formation justement ma routine de mobilité et je suis obligé de faire cette routine-là deux fois par jour sinon je me rédis en fait ça ne me dure pas longtemps ça me dure 10 minutes à chaque fois mais si je ne la fais pas deux fois par jour je me rédis mais vraiment alors moi comparé à toi je suis très raide de base j'ai toujours été hyper hyper raide mais c'est vrai qu'à la fin il y a Christophe Charu qui disait un truc au début les gens rigolaient et tout et nous on était là on disait putain on va en arriver là on va en arriver là et il disait pour une heure d'entraînement intense il faut une heure de prévention récupération et au début on se marrait au début on se marrait on disait putain c'est long et tout dis donc pour s'entraîner et en fait on y arrive à la fin donc on n'y est pas encore parce qu'il y a peut-être toi qui y est vu que t'es vieux maintenant mais moi qui suis encore jeune j'y suis pas mais je me rends bien compte que plus ça va et plus il faut faire un travail de prévention de mobilité etc pour continuer à faire ce qu'on faisait quand on avait la vingtaine mais en même temps c'est pas si choquant qu'il faille faire autant de travail de mobilité par rapport à la durée qu'on est en étant assis ou couché parce que finalement quand tu cumules toutes les heures assis dans la journée et toutes les heures couchées je vais dire un chiffre un peu au hasard mais il y en a je pense qu'ils sont peut-être 22 heures par jour assis ou couché donc tu te dis faire une dizaine de minutes ou 20 minutes de mobilité par jour pour compenser tout ça ça part à la fois beaucoup mais en même temps pas tant que ça par rapport à tout le temps passé assis si on compare à nos arrières-grands-pères ou grands-pères qui étaient souvent debout toute la journée enfin tu vois la différence ouais mais c'est sûr que ça change complètement complètement la donne quoi mais voilà ça montre encore une fois parce que souvent on aimerait bien se dire moi j'aimerais bien me dire voilà t'as fait ton truc ben voilà c'est bon t'as plus besoin de refaire etc surtout quand tu prends pas spécialement de plaisir à tes tirés ou quoi mais en fait c'est un travail à vie quoi en fait ça s'arrête jamais quoi ça ne s'arrête jamais bon ben on a fait le tour je pense ouais ben je pense aussi j'espère qu'on n'a rien oublié sur le skinny fat dans tous les cas comme d'habitude si on a oublié certains trucs vous avez des questions sur ce podcast ben vous n'hésitez pas à nous le mettre directement sur le forum super physique je voulais comme d'habitude remercier toutes les personnes qui m'envoient des idées de sujets directement par email donc c'est rudy.coyard au base yahoo.fr vous inquiétez pas à chaque fois je vous réponds qu'on va les traiter etc donc on les traitera un jour donc merci à ceux qui le font également on en profite pour remercier toutes les personnes qui ont laissé un avis de 5 étoiles sur ce podcast via l'application podcast sur iphone ou via itunes sur pc on est en tapé super physique podcast on est pratiquement au 100 commentaires on est à 99 donc qui sera le centième c'est la question mais en tout cas aujourd'hui c'est ce qui nous aide le plus à faire connaître ce podcast à nous motiver à continuer à répondre à vos questions etc à prendre ce temps parce que malgré tout vous n'avez peut-être pas conscience mais ça nous prend à chaque fois plus de 3 heures le temps de discuter avant de faire podcast de mettre en ligne etc donc c'est quand même un gros travail en plus de la préparation en amont mais voilà si vous ne l'avez pas encore fait on vous remercie d'avance de laisser ce centième commentaire au moins et bien plus si vous en avez la motivation pour nous supporter en attendant on vous laisse comme d'habitude avec plusieurs liens sur le podcast je ne vous en reparle pas mais vous regardez qui seront en lien donc il y aura un article sur le Finifat il y aura le site de Fabrice il y aura des liens pour aller plus loin sur l'analyse morphanatomique enfin bon tout est en dessous du podcast si jamais vous souhaitez aller plus loin en attendant nous on se retrouve donc la semaine prochaine pour un nouvel épisode salut salut à tous salut à tous Merci.